Dans notre prochain épisode de la série sur les noms de Jésus, nous allons considérer la divinité de Christ. C'est-à-dire, on va se poser la question, est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce qu'il est légal au Père? Est-ce qu'il mérite notre vénération, notre adoration? Est-ce qu'on devrait le prier et lui vouer notre vie? Puis quand on va regarder les enseignements de la parole de Dieu, on ne se concentre pas sur les attributs de la divinité. On ne se concentre pas sur les agissements de la divinité ou même des passages qui sembleraient dire qu'il faut traiter Jésus comme Dieu le Père. Sinon, on ne peut pas honorer Dieu le Père. Mais on va juste s'arrêter sur la question, est-ce qu'il y a des passages qui appellent Jésus Dieu? Des passages sans équivoque, des passages qui sont clairs, des passages qu'on ne peut pas manquer. On le sait qu'il y a des églises unitériennes, il y a aussi des groupes sectaires qui nissent là. L'ancienne controverse arienne revient aujourd'hui pour nous détourner de cette vénération-là du Seigneur Jésus. Mais en tant que croyant, c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Alors, on veut se tourner vers cette parole et vraiment regarder est-ce que Jésus est Dieu? J'espère que vous allez vous joindre à nous pour considérer cette belle vérité de la parole de Dieu. Sous-titrage MFP.